Dans Automatic 11.11, nous avons un script qui nous permet de faire des agrandissements en utilisant des prompts. Non seulement c'est hyper efficace, mais en plus, si on détourne un petit peu son usage, il y a moyen d'obtenir des effets complètement foufous. Je vais générer une image, j'aimerais faire un petit panda comme une peluche. J'utilise ici la version 2.1 de Stable Diffusion, peu importe la version que vous utiliserez de toute manière. Ce que je vais vous montrer là fonctionne très bien avec n'importe quel modèle. J'obtiens ce résultat, c'est plutôt très sympa. Pour l'agrandir avec un prompt, je vais devoir utiliser un script. Quand vous êtes dans Text to Image, vous ne l'avez pas, ce fameux script que je vais vous montrer. Il faut envoyer le résultat dans Image to Image. Donc vous cliquez ici sur Send to Image to Image, et là vous vous retrouvez dans ce module. Et maintenant, je peux aller chercher le script en question qui s'appelle Stable Diffusion Upscale. Ce script fonctionne avec un prompt et avec des modèles pour l'agrandissement. Par défaut, vous aurez très peu de modèles. Si je me rappelle bien, vous avez le SRGAN, et là vous voyez que moi j'en ai plein d'autres. Alors où est-ce qu'on peut trouver ces modèles ? Vous vous en trouverez sur ce site. C'est exactement le même site que je vous avais montré quand on avait parlé de Chainer. Donc là, vous irez chercher les modèles correspondant à ce que vous souhaitez faire. Si c'est des photos, par exemple, que vous souhaitez agrandir. Si c'est du pixel art, etc. Moi j'utilise souvent le 4xUltraMix, celui-ci, qui fonctionne généralement très bien avec ce que je fais. Vous irez les installer dans votre dossier Stable Diffusion, dans Modèles, vous avez ici SRGAN, et c'est là-dedans que vous allez mettre vos points PTH. Ce n'est pas très lourd en général, ça fait dans les 65 mégas. Une fois que vous aurez fait ça, vous relancez Stable Diffusion, et vous irez chercher le modèle qui vous intéresse. Ensuite, en termes de réglage, qu'est-ce qu'on a ? On a ici le facteur d'échelle, qui doit correspondre au modèle que vous allez utiliser. Ici, moi j'ai un x4, donc je vais mettre x4. Et là, vous avez Tile Overlap. Ce réglage va déterminer la taille de la transition entre les blocs qui vont constituer votre image agrandie. C'est réglé par défaut sur 64 pixels, et si vous souhaitez, vous pouvez augmenter si vous trouvez qu'on voit trop la limite entre chaque bloc. Ensuite, vous pouvez remettre le seed de manière aléatoire. Et chose hyper importante, la force de denoising doit être très faible pour ne pas que le prompt prenne le dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut saisir comme prompt ? Soit vous réutilisez exactement le même, et de toute manière, si vous baissez le denoising, vous aurez très très peu d'influence sur le prompt. Donc en général, on se met à moins de 0,2. Sinon, on va commencer à voir apparaître des choses sur l'image en plus, des détails qui correspondent au prompt. Et ce n'est peut-être pas forcément ce qu'on souhaite quand on agrandit. Donc le denoising, je vais le mettre ici à 0,1. Le CFJ-SKL doit être entre 7 et 15 à peu près. Donc ici, je vais le mettre à 10, par exemple. Et par contre, les steps doivent être très hauts, au minimum à 150. Je n'ai pas réglé ici mon Stable Diffusion pour qu'il soit au-delà de 150. Je pourrais vous le montrer si ça vous intéresse. Et je vais choisir un sampler. Je vais garder ici ELA. La taille de l'image d'origine est de 768. Je vais garder cette taille, c'est important. Et ici, je peux mettre autre chose comme prompt. Je vais dire que c'est très détaillé. Je peux laisser les promptes négatifs, ce n'est pas gênant. Et ensuite, je vais cliquer sur Generate. Alors voici le résultat. Alors là, on ne se rend pas vraiment compte de la qualité, mais je vais l'ouvrir dans Photoshop et on va comparer les deux versions. J'ai la petite version à gauche et la version agrandie à droite. Je vais zoomer. La petite version fait donc 768 et celle-ci fait 3072 par 3072. Donc forcément, si je zoome dans celle-ci, ça va bien pixeliser. Moi, je vais m'intéresser aux petits détails là. Et dans celle-ci, je peux aller assez loin. Voilà, vous voyez à quel point c'est hyper, hyper détaillé. Ce qui est vachement bien, c'est que dans Stable Diffusion, vous allez pouvoir réinjecter cette image dans Image to Image. Il suffit de cliquer ici sur Send to Image to Image. Elle va revenir ici et vous pourrez relancer le processus. Je pourrais à nouveau l'agrandir par 4, par 2 et choisir un autre modèle d'agrandissement s'il faut. Alors comment est-ce qu'on peut faire des choses très intéressantes avec ça ? Je vais vous montrer et vous allez vite comprendre. Je vais fermer cette image. Je vais aller rouvrir la version petite. Donc là, c'est celle qui fait 768. Et ici, au lieu de mettre très détaillé, je vais mettre Nice Landscape. Je vais remettre ici la taille qui était de 768. Il faut bien faire attention à ça. Et là, je vais augmenter le day-nosing. Je vais mettre 0,8. Pourquoi ? Pour qu'on continue à voir un petit peu le panda derrière. Et je vais mettre l'overlap à 0. Je vais générer l'image et vous allez voir ce que ça va faire. Ça va faire un truc super fou. Alors, ça a été un petit peu long à calculer. Pourquoi ? Parce que j'avais les steps qui étaient très hauts ici. Mais regardez le résultat. De loin, on reconnaît encore le panda. Et chaque image est un paysage car c'est ce que j'ai demandé dans le prompt. Très, très, très intéressant. Ce que je vais faire maintenant, je vais mettre ici Dog. Je vais réduire le nombre de steps. Je vais baisser un peu le day-nosing. Je vais le mettre à 0,7. Et je vais mettre ici le tile overlap à 96, par exemple. Et je vais relancer le calcul. Vous allez voir, ça va faire un truc complètement fou. Et voici le résultat. De loin, on voit bien un panda. Mais quand on s'approche, on voit qu'il est constitué de têtes de chien. J'ai fait une autre version, un petit peu moins forte. Vous voyez, là, on reconnaît encore mieux le panda. Chose rigolote. On va se retrouver ici avec des chiens dessinés dans le fond. Et quand on zoom, voilà, on est face à plein de petits chiens. Et si je zoom fort, vous voyez qu'il y a même ici une tête dans la bouche. Il y a un oeil ici. Les bras, c'est plusieurs têtes. Et les pieds aussi. Donc voilà comment vous allez pouvoir agrandir vos images dans Stable Diffusion avec un prompt. Et être hyper créatif grâce à ce script. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé, c'est très utile pour la chaîne que vous cliquez sur le pouce bleu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et en attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501